Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon cul, pourvu que je lise pas dans ses yeux. Pourvu que je fasse un jour un concert au Zénith, ce vœu est exaucé pour Gauvin Serres qui a enflammé hier soir la scène de la Villette devant 3000 spectateurs. Plus tôt dans l'après-midi, le chanteur creusois avait encore du mal à y croire. Cinq ans après avoir assuré la première partie de Renaud dans cette même salle, cette fois c'est lui la tête d'affiche. Je suis à la fois très impatient, très excité et un peu stressé aussi forcément. Honnêtement si on m'avait dit ça il y a cinq ans je n'aurais évidemment pas cru parce que c'est un palier tellement énorme, un symbole tellement énorme de jouer dans un Zénith. Donc non je suis super heureux. A l'extérieur, certains fans sont arrivés bien avant l'ouverture des portes malgré la pluie. On l'a découvert au Zénith quand il avait fait la première partie de Renaud. On l'a revu après à La Cigale et puis là c'est la deuxième fois. Donc on aime beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez chez Lillis ? Ces textes. Là vous venez de loin pour voir Gauvin Serres ? De la Gironde, Coutras. Vous venez spécialement ? Oui oui on est venus, on a nos places depuis avril 2020 et ça a été trois fois reporté et c'est aujourd'hui. Donc on vient aujourd'hui. Et les filles vous aimez Gauvin Serres ? Qu'est-ce que tu aimes ? Les oubliés. Sur scène, Gauvin Serres s'enchaîne avec une belle générosité des morceaux de ses trois albums. Le public est conquis et le chanteur visiblement ému par cette première. On aura attendu 587 jours mais franchement ça valait le coup d'attendre, merci à vous. Après une courte nuit, l'aventure reprend ce soir au Zénith de Limoges. Une date autant voire plus attendue que Paris par l'enfant du pays. Sous-titrage ST' 501